Assise sur la scène, le crâne rasé, Aminez Bouy, ancienne fémen, vient parler de son histoire au public. Elle a été emprisonnée pour avoir tagué le mot fémen sur le mur d'un cimetière en Tunisie. J'écrivais le mot fémen et après ils m'ont amenée à la station de police. Après 6 heures, ils m'ont dit que tu vas aller à prison. En fait, moi j'ai dit ok cool, ramenez-moi mes livres à la prison. J'ai vécu une violence, une torture contre les femmes. En mars 2013, elle diffuse sur les réseaux sociaux une photographie d'elle sainue. Suite au mot inscrit sur son buste « mon corps m'appartient », Aminez était menacée de mort par des salafistes et séquestrée par sa famille. Appréciée pour son courage et son combat, elle continue à défendre le droit des femmes. N'importe quelle femme sera réprimée dans n'importe quel pays du monde, je serai toujours là. Il n'y a pas, en fait, dans les femmes, il ne faut pas dire que moi je suis tunisienne, alors je défends les droits de la femme tunisienne. Et maintenant j'habite dans la France, alors je défends la femme des filles françaises. En fait, le féminisme n'a pas de frontières, heureusement. Elle n'est en France que depuis un mois et une semaine, mais compte déjà aider les autres. Pour le moment, je veux vivre en centre pour les femmes qui sortent de la prison, parce que généralement, ils n'ont pas un endroit pour loger, ils n'ont pas un travail, parce que leur famille ne les accepte plus et la société aussi. Du haut de ses 18 ans, Amina a trouvé sa voie, celle de la liberté des femmes. Merci. 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 Merci.